Salut à tous, ici Baboulinet pour le 53ème épisode de mon espèce sur Pokémon version Noir 2, le premier épisode de Post League. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va. Alors, on va reprendre notre partie et commencer l'aventure en Post League, avec le premier épisode qui va se dérouler essentiellement autour d'Amaïd. Allez, on recommence à la maison. La mante nous interpelle. Coucou mon trésor ! Oh, qu'est-ce que tu as changé ? Ce regard fléchi, réfléchi, si adulte. Approche, j'ai un invité qui devra arriver sous peu. On se prépare. Bien sûr, et voici quelqu'un que nous connaissons. Ah, nous connaissons du 1 mais pas du 2. Ah, Babou, je présume. Je suis le professeur Ketelleria, Spruce Ketelleria. C'est ma fille qui t'a confié ton Pokédex. Professeur, cela faisait si longtemps. À ce point, je ne pensais pas. Je ne suis pas venu pour parler de ça, n'est-il pas ? Babou, pour célébrer ton entrée au Panthéon, je vais améliorer ton Pokédex. Donc voilà, maintenant on obtient le Pokédex national qui nous permet d'avoir tous les Pokémon et tout le tralala. Vous connaissez la musique, hein ? Je me demande bien ce que j'ai pu faire à ton Pokédex, non ? C'est tout simple, crois-moi. Maintenant, il peut enregistrer les Pokémon du monde entier. Vraiment ? C'est incroyable ! Tel père, telle fille. Je suis insensible à la flatterie. Sur ce, je ne vais pas tarder à prendre congé. 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 Alors, comment on va s'organiser pour la suite des événements ? Allez, on va faire comme ça. Donc, on va maintenant se rendre à Amaïd, puisque quelque chose dit, attends, mais d'abord, Baptiste et Saffroni. Hé, il y a quelqu'un qui va te parler. Babou, mon chat-cuit-bon, il a évolué, mais merci de l'avoir retrouvé. Arrête de faire, t'as timide. C'est un peu gênant, Babou. Ces derniers temps, je rêve de Pokémon. Celui que je vois s'appelle Zoroark. Écris ton nom, Babou. Non plus, je n'ai rien capté à ces histoires. Alors, en lui posant des questions, j'ai cru comprendre que le Zoroark de son rêve ait l'air d'être sur la route de victoire. Alors là, c'est tout, salut ! Bon, voilà, il nous explique maintenant que le route fait pas, pas tout de suite. J'oubliais, bravo maître, t'avais raison d'avoir confiance en toi. Voilà, une petite 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 fédération, je suis de rigueur. Et donc, maintenant, direction Amaïd. Bon, il y a la vélo, c'est pas loin. Mais donc, en fait, ce que Mathis nous a expliqué, c'est que maintenant, le Zoroark qui nous bloquait le chemin sur la route de victoire, dans l'épisode 49, dans l'épisode 50 qu'on le voit. Enfin, toujours est-il que maintenant, il ne nous bloque plus le passage. Enfin, on peut aller le voir et quelque chose va se déclencher. Mais, on ne le fera pas tout de suite parce qu'on a un niveau un petit peu trop bas pour y aller, vous comprendrez quand on y sera. Je pense qu'on ira quand on sera autour du niveau 70, ça devrait être pas mal. Donc, nous voici Amaïd. Et en fait, pour ce faire, il faut maintenant aller chez Goya. Parce que vous allez voir maintenant ce qu'il va s'y passer. On parle en lui. Ah, te voilà ! Le restaurant le plus fort du Nice. On pourrait faire un match amical, si tu veux. Ah, quel enthousiasme ! Prépare-toi, me voilà ! Petite déception, on n'a pas la musique sympa qui allait avec le combat de Goya quand il était maître de la ligue, en noir et blanc. Donc, son équipe a très peu changé. Donc, il commence par envoyer un Limasfeed, niveau 61. Donc là, on est toujours en mode challenge. C'est le niveau plus dans la zone plus 1. Ce qui fait qu'on est à peu près au niveau. Allez, c'est parti, tonnerre. Donne l'explothorce, le bestiaud. FUUCKS. Bon, il nous reeut en tenir une. C'est manager zone quand même. C'est pas mal. Le Mod'Sfeed est relativement carton, ça devrait faire des Chocapic it. Ah, c'est bush, ça sent mauvais. Ouais, parfait, parfait. On ne l'appelle pas Explomys pour rien. Une fois ça passe, deux fois ça passe. Donc pareil, le second tennerre va avoir raison de l'insecte. Qui nous rapporte 3 566.10. ensuite il va envoyer un frisson et bien là on va faire très simple on va envoyer Tchulli stratégie pour bluff en bi-point le frisson level 61 donc allons-y pour bluff et voilà et allons-y avec 20 bi-point s'il le tient l'attaque qui suit risque de faire très très mal parce que c'est peigné à l'attaque signature de ouh zomg 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 il l'a tenu voilà donc Goya va faire une guérison ce qui va permettre de caser un premier venti point pour guérir et on va caser un second pour le pour le renvoyer dans sa pokéball et bien comme quoi il est plus résistant que ce qu'on pouvait croire en même temps je crois que c'est sa nature relax qui a joué là cette fois je pense que s'il avait une autre nature elle avait une autre nature les choses ont été probablement différente allez hop avec un rd en devant piquant on est pratiquement à fond maintenant qu'est ce qu'il va envoyer pyrax à les choses sérieuses arrivent donc moi je vais envoyer l'ibégo la pyrax ça reste son pokémon principal comme dans noir et blanc preuve le pyrax c'est niveau 63 allons-y pour un éboulement moi double faiblesse ça devrait faire des chocapic qu'est ce que je disais voilà il est clair ça va porter pas mal d'xp ça par contre la caté 1863 ensuite il envoie un beto chef donc là beto chef c'est staros qui va l'accueillir alors beto chef bien entendu nouveau pokémon dans son équipe ce qu'il ne l'avait pas avant niveau 61 alors allons-y pour un psy d'ailleurs à noter que dans cet épisode ce sera la dernière fois où staros aura besoin de cascade donc je pourrais le dégager entre l'âme de roc fiche à bas on termine avec un laser glace allez bye bye le beto chef vous voyez lance-argot allez lance-argot c'est passé mon pyrax à moi qui va s'en charger moi aussi j'ai un pyrax allez on va jouer un sargot et allons-y pour lance-flammes oh normalement voilà one shot en même temps double faiblesse tu métonnes 3106 points de exp et enfin ah c'est un culé qui reste merde je pourrais pas envoyer boule de nœud ben on va y aller avec elle tant pis pour moule de nœud tout le monde ne peut pas battre entre les circonstances allez level 61 allons-y pour éboulement ah bah le sien par contre lui moi au moins c'est pas très efficace sur n'est-ce pas cher guéri aigle adverse aéro piqué ah oui quand même allez dracogriffe en espérant que ça fasse des chocapic ah non ça fait pas de chocapic donc il y va avec surpuissance c'est ce qu'il fait d'ailleurs ah vous savez quoi je vais tenter le diable allez soyons fous je tente le diable allons-y on va le terminer avec force aéro piqué il a moins un en attaque je peux le tenir largement ben voilà pour moi ce sera qu'une fin de combat mais boule de nœud aura apporté sa pierre à l'édifice comme on dit et voilà nous avons battu Goya qui n'en sort à peu près son même speech que dans le 1 c'était couru regardez qui arrive papi je l'ai fait j'ai réussi j'ai réussi j'attends le sommet le sommet du gratte ciel noir oh mais ça serait pas mon petit gwa java ça reste que tu me racontes hé papi je suis fort et tu le sais mais c'est pas tout c'est qui ça elle s'appelle babu et c'est le meilleur dresseur du nice je m'en doutais j'ai senti l'odeur subtile l'odeur de la force alors ça te dirait d'affronter mon petit gwa java pas question je ressens sa force et moi aussi je veux l'affronter mais en même temps son équipe elle est pas à la hauteur nous l'avons conquis le gratte ciel noir moi nous les pokémon c'est là bas si tu y vas qu'on se battra de toutes nos forces pour savoir qui est le plus fort papi babu je vous laisse il parle pas en phrase de plus d'une ligne c'est ça qui est chiant quand on veut lire mon petit fils a toujours une pêche d'enfer je te donnerai quelques explications il parlait du gratte ciel noir qui est apparu dans la ville noire tu comprendras mieux de quoi je parle lorsque tu t'y rendras mais attention les dresseurs médias qui n'ont pas le droit de t'y rendre autrement dit toi tu as toute la qualification en guise pour aller y faire un tour donc voilà il nous explique donc le gratte ciel noir qui est une nouveauté de ses versions bon évidemment si vous jouez à blanc 2 ce sera l'arbre blanc creux mais le principe reste le même en fait vous allez devoir parcourir une succession de zones pour trouver le boss de la zone et le vaincre pour pouvoir accéder aux zones suivantes et au bout de 10 à la fin la 10e zone vous aurez vraiment le boss des lieux qui vous combattra et qui si vous gagnez vous remettra un prix alors évidemment à noter que lorsque vous êtes dans cette zone vous n'avez absolument pas votre sac vous est retiré donc il va falloir être prudent évidemment l'astuce pour y arriver c'est tout simplement de de trouver le dos médecins situé à chaque étage alors vous voyez que j'ai grimpé dans la cascade qui est située au sud-ouest de la route 20 pour arriver à cette grotte que vous avez très probablement aperçu voilà vous devez l'avoir dès maintenant entrons là dedans et je pense qu'à l'intérieur devrait vous dire quelque chose si vous avez joué à diamants à perles et platines non regardez le professeur qui était l'air nous attend oh mais ne serait-ce pas babou il faut vraiment que tu aies un pokédex pour te retrouver à un tel endroit alors il flotte dans cette grotte une aura mystérieuse indescriptible et regardez qui va arriver d'abord il faut qu'on avance il règne une étrange atmosphère le script nous amène ici et à regarder voilà un cré cré elfe un deuxième cré on crée follet ah ça va j'arrêter ouais il reste créfade donc parce que j'ai toujours du mal à distinguer les trois créés je ne sais pas comprendre donc ils arrivent donc créel s'enfuit créfollet s'enfuit et créfade aussi créel créfollet et créfade respectivement créateurs du savoir de l'émotion et de la volonté maintenant bien où ils ont pu disparaître dis babou j'ai un pokédex et tu as fait une promesse à ta mère et à mon alors tu sais ce qu'il te reste à faire hop 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 en route donc voilà en fait on a déclenché l'apparition des trois créés dans unis évidemment si vous regardez l'eau en fait c'est les mêmes les mêmes symboles que dans leurs grottes respectives dans la grotte du lac savoir du lac courage et du lac savoir courage vérité ah j'ai été un genre j'ai un peu de mal avec ces versions j'ai fini qu'une seule fois et j'avoue qu'elles ne m'ont pas spécialement marqué je vais pas s'aimer mais je suis quand même je suis quand même fini pour le prince voilà donc voilà maintenant ils sont dans des lieux bien définis du nice et nous les capturerons bien entendu en temps voulu mais pour l'instant notre équipe est à un niveau un petit peu trop faible pour ça je pense qu'on sera autour du niveau 65-66 on devrait pouvoir y arriver donc c'est à dire d'ici peu de temps on prendra le temps de le faire on fera des épisodes spéciaux pour leur capture voilà et donc c'est sur la libération des trois crées que je vais terminer cet épisode je vous avais parlé d'un épisode relativement court donc voilà c'est les deux choses que je voulais faire faire le combat amical contre Goya et libérer les trois crées donc voilà il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé ce petit épisode de remise en route après la ligue j'espère que ça vous a plu malgré tout n'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires c'est à ça que servent les commentaires je le dis à chaque fois et donc en attendant la suite où nous irons d'abord faire un petit tour à Vaglone parce que j'ai le sentiment que quelqu'un nous attend là-bas et nous continuerons par faire route vers la forêt d'Empoigne où on commencera à explorer tout le sud-est du Nice voilà donc tout un programme qui nous attend puisque évidemment plusieurs épisodes pour atteindre Renouet la ville de départ qui va être notre premier gros objectif et en gros une fois qu'on aura atteint Renouet là je ferai de la chasse aux légendaires on ira tous les choper d'un coup d'un seul comme ça on a pas à s'emmerder à faire 42 épisodes spéciaux on les fera tous les uns à la suite des autres voilà donc en attendant cela et bien portez-vous bien et je vous dis à la prochaine allez salut